Il faut être enthousiaste de son métier pour y exceller. Denis Didot Bonjour mesdames, messieurs, bienvenue à Mon Démotivation, la rubrique pour changer de vie. Avec Mon Démotivation, vivez votre lundi comme un excellent week-end. Je suis Fadler Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel de personnel accru et co-auteur du livre « Devenir enfin moi » en arrivant vers la route du soir sur que tu dois absolument savoir ce problème pour enfin sortir du regard des autres et vivre la vie de tes rêves. Vous êtes nombreux à me suivre au travers de mes podcasts. Je vous en remercie de l'intérêt. Nous sommes à l'épisode numéro 67 de Mon Démotivation. Dans la suite de notre terme « Concevoir sa transformation professionnelle », je vais vous montrer comment construire un projet professionnel en 10 étapes. Rappelez-vous que tout développement professionnel de tout individu est avant tout une affaire de transformation personnelle. Le niveau de réussite d'un professionnel, d'un entrepreneur, d'un dirigeant ou toute autre personne à responsabilité ne dépend pas du poste ou de la place que vous occupez. C'est intimement corrélé à l'état d'esprit. Toute transformation professionnelle prétendue est d'abord une affaire de transformation personnelle. Pour avoir un résultat de changement durable pour votre vie professionnelle, il est important d'identifier votre pourquoi. C'est la base de tout. 10 étapes pour construire votre projet professionnel Après avoir fait votre travail personnel, le bilan de vie, vous avez fait votre travail de transformation personnelle et fixé votre objectif, il est temps que vous passiez à l'action. Parlons des 10 étapes maintenant. Étape numéro 1 C'est le moment d'explorer le marché dans votre bassin professionnel. La première des choses à faire, c'est de chercher des indices. Si votre projet est entrepreneurial, explorez le marché des affaires visées. Si c'est un projet d'emploi salarial, étudiez le marché du travail dans votre bassin d'emploi. Étape numéro 2 Faites le repérage des emplois qui recrutent, mais qui vous attirent. Choisissez un travail que vous aimez. Vous n'aurez plus à travailler un seul jour de votre vie. Confucius Si vous parlez de transformation professionnelle, c'est parce que vous avez un objectif et même un grand rêve que vous chérissez tant depuis des années. Vous avez besoin enfin de votre liberté. Donc, c'est indubitable d'être intentionnel. Vous allez vivre une vie épanouissante professionnellement si vous restez en cohérence avec vous-même. Étape numéro 3 Recherchez à développer au maximum vos connaissances sur cet emploi ou ce marché. La connaissance est la clé de la réussite de votre projet. Au mieux, vous êtes informé, formé, mieux, vous allez exceller et obtenir ce que vous cherchez à obtenir. Étape numéro 4 Ne vous précipitez pas. Prenez le temps de comparer l'offre à ce que vous avez envie de faire. Rien ne sert à courir, il faut partir à pointe. La fontaine Trouver un contrat juste parce qu'il vous offre un certain avantage n'est pas le bon pari si six mois plus tard, vous arrêtez parce que vous vous êtes senti en train de tourner dans la roue du hamster. Agissez vite, mais prenez votre temps. S'il le faut, faites-vous accompagner par un expert, coach, mentor, etc. Étape numéro 5 Faites une évaluation de votre situation par rapport à l'offre que vous envisagez d'obtenir. Rappelez-vous, si vous voulez vivre votre vie et ne plus la subir, vous devez accepter de faire une évaluation poussée de votre situation par rapport à l'offre et ce que vous attendez. Prenez soin, par exemple, d'étudier si l'offre est en cohérence avec vos valeurs, les limites aidantes et les conditions que vous vous posez à vous-même. Dans cet épisode, nous parlons de transformation professionnelle, pas de plan de survie professionnel. Étape numéro 6 Parlez de votre projet pour vous éclairer sur vos choix afin d'augmenter vos réussites et exponentialiser vos résultats. C'est une évidence, nous avons besoin d'une aide extérieure pour mettre en marche notre machine à succès. Parlez autour de vous avec des proches, des amis, conseillers, coachs qui voudront vous soutenir. C'est dans un grand nombre de conseillers que les projets se réalisent. La Bible Ralliez-vous à des personnes ressources qui vous aiment et aiment vous voir réussir pour vous aider à aller au sommet de vos succès. Ce qui fait l'exploit d'un alpiniste, ce sont ses Sherpas. Tout succès demande que nous mobilisions une équipe douée et passionnée de la vision et qui accepte de faire le travail dans l'ombre. Étape numéro 7 Vous avez maintenant vos Sherpas. Alors, ça veut dire quoi Sherpas? Sherpas, c'est un peuple de l'Himalaya qui, dans le monde occidental, on considère, dans le monde occidental, dans la diplomatie surtout, on parle de Sherpas comme les personnes qui travaillent dans l'ombre. Et pour les alpinistes qui vont grimper au sommet de l'Himalaya, ce sont les Sherpas qui vont porter les matériels pour les accompagner jusqu'au sommet de la montagne de l'Himalaya. Donc, sans ces Sherpas, l'alpiniste ne peut pas aller très loin sur la chaîne de l'Himalaya. De ce fait, prenez votre responsabilité de vous engager à fond dans votre objectif. La réussite de votre projet sera dans la responsabilité que vous prendrez d'être focus. Étape numéro 8 Une fois que le mindset est là, évaluez vos options et construisez votre plan d'action. Je vous conseille dans cette phase de prendre un coach professionnel. Encore une fois, ce n'est pas obligatoire, mais travailler avec un coach peut vous aider à gagner du temps. Étape numéro 9 Apprenez à anticiper Si votre projet vous demande de vous former dans un domaine, alors anticipez. Comme pour tout projet, il faut toujours un plan stratégique d'anticipation et de rescousse. Les imprévus ne sont pas toujours très loin. Encore une fois, soyez intentionnels. Étape numéro 10 Vous avez fait le tour, alors accédez à votre rêve. Éclatez-vous et surtout, soyez un élève toute votre vie. Soyez flexible. Sans oublier, votre pourquoi est le sens de votre vie. C'est la fin de cet épisode numéro 67 de la série Monde des Motivations, la rubrique pour changer de vie. Avec Monde des Motivations, vivez votre lundi comme un excellent week-end. C'était Fader Célestin, votre coach professionnel certifié RNCP, consultant formateur, auteur du guide de l'autocoaching pour un épanouissement professionnel et personnel accru, et co-auteur du livre, devenez enfin moi en avant vers la ronde. Soit ce que tu dois absolument savoir sur toi-même pour en train de sortir du regard des autres, pour vivre la vie de tes rêves. Gratitude pour vos feedbacks. Vous êtes le sens de ce que je fais. Mon plus grand désir, c'est de voir chacun de vous en train de réaliser vos rêves les plus chers et les plus fous. Vous êtes capables. Et je crois en vous, si vous aimeriez réaliser votre transformation professionnelle, passer l'étape de la survie professionnelle, mais de pouvoir réaliser le rêve professionnel qui va changer le cours de votre vie, j'ai deux offres de coaching de transformation professionnelle pour vous. Une pour les débutants et l'autre pour les plus avancés. Si vous êtes intéressé, contactez-moi via le lien de mon agenda en ligne que je mets dans la description de cette vidéo. Vivre, aimer et devenir. Soyez des gens passionnés. Enfin, soyez à l'écoute de ce qui se passe à l'intérieur de vous. Excellente semaine à vous. Ainsi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode du même show. Monday, Monday, Bachel. Parlez-vous pour changer de vie. Bye-bye. Sous-titrage ST' 501